On n'a toujours pas de diplomate pour aller virer les trucs, ici par contre, alors... Toi tu vas arriver le 27 mars, ou tu vas arriver le 24 mars, on va tomber 3 jours... Succès de la conversion, 27 mars, 27 mars, c'est parfait... Gorontalo et Palut, alors déjà Midnappor, on va mettre là... Est-ce qu'il y a encore des provinces qu'on n'a pas ajouté ici... Non, je crois qu'on les a toutes faites, ouais... Ok, alors, ici Gorontalo et Palut par contre, je pense que ça c'est clair... Gorontalo, merci, et Palut, voilà... Et puis, en dehors de ça, on a le Kerr qui est à 33, très clairement... Hum... Ouais, alors, après, je sais pas ce que ça donne avec la révolution industrielle... Et puis, alors... Toujours pas virer nos trucs... Euh... Toi, déjà Manipour, on va virer l'accès militaire, merci... Voilà, ça a arrêté de perdre des points diplômes, bêtement... Euh... Là est... Amsterdam... Victoire ici, bon, c'est pas particulièrement surprenant... Ok... Qu'est-ce qu'on doit aller chercher dans cette région-là ? Ok, c'était tout du Barmanis, maintenant... À peu près, hein... Il y a quand même Chandrapur, encore... Euh... Mais qui est garanti par Barmanis, ok... Pourquoi pas... Euh... Pour ce qui est du reste... On va attendre, hein... Je vous propose d'attendre l'institution, puis après on va s'arrêter... Euh... Des rebelles en Espagne... Ah, siège de grenade, voilà qui est fait... Elle est là, ça ne jouera rien... Et puis... Euh... Révolte la province des Flandres... Euh... On va pas s'occuper de ça pour le moment... Nos transports devraient pas tarder à arriver, non ? On va prendre un moment, quand même... On va aller aux Flandres dès qu'on le pourra... Et puis après on ira s'occuper de ces... Rebelles-là... Il y a toujours des rebelles ici aussi, d'ailleurs... Ils arrêtent pas, hein... Parce qu'ils envoient des rebelles dans tous les pays à côté de chez eux... Mais en même temps, ils ont des rebelles séparatistes des provinces qui veulent venir... Qui sont venues chez eux... C'est quand même un petit peu bizarre... Ils savent pas trop ce qu'ils veulent, ces nerfs l'on verre... Euh... Ici, on va aller chercher toi... Mon invité qui aime un petit peu le meilleur... Et puis on va aller de suite en Flandres... Euh... La pointe de Flandres est à nous... Ouais ! Bon, c'était ça où... Tous les rebelles allaient au sien... Alors... On va s'occuper de ça... Voilà, parfait... Indigènes accommodants... Mais très volontiers... Et ça, ça va se prendre tout seul... Ok... Alors ce qui serait intéressant de faire... Ce serait de mettre peut-être... Bon, on va peut-être laisser les transports ici pour le moment... On parlait d'attaquer le Portugal... À terme, ça pourrait être une idée... Euh... Mais probablement pas ce soir... Pour le moment, on va calmer un petit peu les choses, je pense... Euh... On va refaire encore une manufacture... Ouais, c'est vrai... C'est vrai que c'est presque tentant de leur dire... Ok, barrez-vous, démerdez-vous avec... Euh... L'autre possibilité, hein... Evidemment, c'est de... De faire qu'il n'y ait plus de Pays-Bas... Ça doit être faisable... Ou alors, peut-être, effectivement, de les convertir... Ils ont toujours une culture flamande... Euh... Bah, c'est toujours une... Le problème, c'est que c'est toujours une province séparatiste... Vu que... Bah, ils en ont... Il y a quelques fois, ils ont réussi... Donc, malheureusement, on n'a pas fait grand-chose pour ça... Euh... Là aussi, hein, par exemple... C'est aussi une province séparatiste... Donc, de toute façon, on aura toujours ces problèmes... Tant qu'ils se font de cette culture, j'imagine... Euh... 10 universités... Euh... Constitution de réseau d'espionnage... Ou... Visite 5 de prestige... Je sais pas... Réseau d'espionnage, merci... Euh... Ces universités... Qu'est-ce que ça fait, exactement ? Rien... Ça permettrait juste de... Ouais... Bon, j'en ai 5, quoi... Mais... Pas plus... Effectivement, ça peut être intéressant pour la suite... On va se mettre à faire quelques... Très bien... On va en faire une... Révolte de la province de l'Ai... Héhéhéh... Yeah ! Ah... Diffusion du... Oh... Diffusion du caféier ! Petite tasse de barito... Gains de 4000 ducas... Ok ? Gains de 20 de prestige... Le café le prix évolue de moins 40%... Euh... Yemen nous déteste... Ok, bon, on va déjà améliorer nos bateaux, c'est déjà ça de fait, qu'est-ce qu'on peut faire encore après avec ces 2900, on peut refaire quelques manufactures, on peut faire une armée d'universités, bon pour le moment on va pas s'occuper trop de grand chose, les rebelles ont traversé la frontière, ok, indeed, bon c'est pas nos rebelles, donc ils ont pas notre technologie mais la technologie de John Poore, donc je pense que ça va pas poser trop de problèmes, colonie autosuffisante, parfait, indication perdue, ah oui c'était juste surtout pour ça qu'on voulait attaquer les portugais, c'était pour les bermudes, parce que ça c'est français, on est d'accord, donc ça c'est à nous, ça c'est pas à nous et c'est pour ça qu'on a pas le succès des Caraïbes, on verra ça, on va prendre pour le moment, toi ici, on va aller te chercher là, et puis on va aussi faire, ça c'est un truc auquel j'ai pas pensé, j'y pense maintenant, on va faire aux Pays-Bas un réseau d'espions pour aller demander ces provinces, on doit toujours avoir une revendication sur le gant, non c'est pas vrai, on a pas une revendication sur le gant, et puis comme ça on pourra aller essayer de faire au moins un chemin, comme ça on n'a plus besoin d'aller forcément en bateau partout, ouais le tabac c'est vraiment violent, mais je pense que ça va, je pense d'ailleurs qu'on doit en avoir pas mal, si on prend le tabac, si on prend le tabac comme bien commercial, le tabac, donc actuellement il est à 3, il sera un peu amélioré, non c'est pas du coup un ressource stratégique, voilà, le tabac, on en est où ? Ouais, on est à 44% de part du marché, donc effectivement on va sur plaisir, ouais on peut regarder ce qui est actuellement en termes de, peut-être là j'imaginerais, qu'est-ce qui vaut le plus cher maintenant ? Waouh, effectivement je me réjouis que ça sorte ça, pierre précieuse toujours, teinture, soie, cacao, ivoire, ouais c'est pas mal, Amsterdam a été converti à la seule vraie fois, Suez, ouais, ou Gaza, pour le moment Gaza, juste regarder peut-être, au terme d'Eddie, où on en est, est-ce qu'on est encore en train de, oui on en a un là et un là, ouais donc oui ça vaut la peine, puis on vient d'en mettre un Gaza, donc en fait ils ont tous là, donc si on en a ailleurs, typiquement Chypre, tu ne sers à rien quoi, pas Chypre, mais l'Eddie, Chypre ça sert, vous faites du cuivre quoi, c'est déjà bien, hop, celle-là n'a aucun Eddie ici, on n'a pas besoin d'Eddie là, qu'est-ce que c'est que cet Eddie ici, c'est lequel ? Développement provincial, lol, ok, voilà, ça va nous faire des bonnes économies, et puis, je ne voulais jamais regarder, ils produisent du vin pour produire du cuivre quand même, et puis, ah j'ai pris le prix de base, ah oui, effectivement, le cacao, on top, le papier ensuite, pierres précieuses sont toujours bien hautes, il me semble qu'elles perdent à un moment, la soie aussi, le verre a eu pas mal de bœufs récemment, pas mal d'événements récemment, mais c'est quand même le cacao qui, bon, en dessous du charbon, bien sûr, de toute façon, pour le moment, il n'est pas trop là, donc voilà, prête sur nos côtes, bon, pour le moment, on attend vraiment cette année pour avoir l'institution, voir si c'est nous qui la faisons pop, peut-être qu'on ne les popera pas tout de suite, on va quand même peut-être faire quelques manufactures, d'ailleurs, on a une mission de manufacture, mais on l'a déjà, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire que quand, ouais, voilà, il faut au moins 20 manufactures, je pense qu'on en a plus, mais il faut aussi avoir l'institution des lumières, donc avant ça, on ne l'aura pas, pour le moment, on est toujours sur les Indes, qu'on fasse tout un petit tour, ah, j'ai oublié ça, Lubeck et Brem, il faudra aller faire ça aussi, puis croissance de la Manche, ça, c'est fait, et à l'est de la Anse, ce sera Dansk et Riga, enfin, Dansk, pardon, et Riga, c'est full polonais, ok, ça va être drôle, donc d'abord Brambourg, puis la Pologne, cela dit Brem, il faut qu'on ait cherché Brem, t'appartiens à une ligue, t'es allié à la Norvège, t'appartiens à la ligue de Venise, donc Venise, les hospitaliers, la Norvège, ça devrait aller, on est toujours en train d'améliorer la relation ici, Jérusalem a été convertie, voilà, qui est plutôt une bonne nouvelle, Suez maintenant, allons-y, parfait, et puis, on peut aller chercher ça, cette fois-ci, on va garder quand même, pour aller chercher la stabilité, et puis, voilà, on laisse un petit peu le temps tourner, Chypre est revendiqué par la Bourgogne, instantanément, ah, ils produisent du vin, ça serait fun, à part ça, Jarkand, alors, Jarkand, Jarkand, c'est ici, on peut, cela dit, certainement, faire un petit peu de répression à la cape sur cela, c'est pas trop un souci, ça va pas être trop, trop cher, puis même, de nouveau, on n'est pas dans un groupe de doctrine, on n'a pas besoin particulièrement de points, donc on peut se lâcher sur ça, si on peut augmenter notre absolutisme, vous voyez qu'on gagne quand même 14% d'efficacité administrative, donc, la moitié, à peu près, un tout petit peu plus que la moitié, Gazikumu, que blabla, ok, on a, d'ailleurs, encore un truc avec cela-là, il faudra qu'on le vire aussi dès que possible, et puis, on peut, ouais, là, ben, écoute, à un moment ou à un autre, ça va arriver, de toute façon, j'espère le plus tard possible, mais ça va arriver à un moment ou à un autre, et puis, Barmanis, on peut, aller, voler des cartes encore, alors, les Indes occidentales, est-ce qu'on peut, cela dit, je ne suis pas sûr, non, dans une région limitrophe, est-ce qu'on a une région limitrophe, nous, non, mais il faut demander, en fait, on n'a pas l'accès militaire chez eux, ouais, on a carrément l'accès militaire, donc, on va leur voler, oui, oui, si tu veux, la Bourgogne, qui va commencer à s'attaquer à Chypre, voilà, là, on doit pouvoir en voler, je pense, sur les Indes occidentales, voilà, parfait, on peut revenir là, et puis, on voit, du coup, presque tout, il nous manque encore un petit peu là, on va revenir d'ici, pas déconner, ouais, c'est toujours Elisabeth, ouais, non, elle aura été vraiment, on l'a eu à quoi, genre, sa majorité, genre, limite 15 ans, je crois, puis là, 70 ans, donc, on a fait, ouais, 6, 6, 5, on a fait tellement longtemps, c'est tellement violent, alors, on a perdu notre dynastie, c'est vrai, c'est regrettable, mais franchement, il ne faut pas déconner, quoi, coup des réseaux d'espions, on s'en fout, mais alors, violent, un diplomate qui augmente ici, qu'est-ce qui serait le plus intéressant pour nous comme diplomate, éventuellement, réputation diplomatique pour, après, les français, mais au-delà de ça, c'est un peu tout, bon, faisons faire un petit tour, et puis, buildons encore une ou deux manufactures, d'ailleurs, ouais, à part ça, c'est vrai, ils avaient fait une jolie partie, quoi, jaune pour, alors, réputation diplomatique, toi, voilà, tu peux fonctionner très bien, t'es un musulman, par contre, donc on ne pourra pas te level up, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave, et puis, du coup, réputation diplomatique, elle est à, elle va être à deux, de nouveau, quand on n'aura plus notre surexpansion, qui ne devrait pas tarder, d'ailleurs, mine n'a pas, ça devrait vite, vite être réglé, voilà, alors, les manufactures, c'est pas nous, ok, je n'ai pas vu, on a un colonisateur libre, on a quatre colonies, on a un colonisateur libre, c'est quand même bien con, quoi, bref, euh, vous me donnez tous des, euh, des commerçants, ok, c'est une bonne chose, mais on va quand même aller coloniser autre chose, du coup, on va continuer à coloniser par ici, colonise-moi ici, pourquoi pas, et puis, euh, t'es en guerre contre qui ? Majapahit, même loup sont en guerre contre Majapahit, les ottomans, les tu, bref, ils sont en train de se faire défoncer, quoi, ok, donc, du coup, qui c'est qu'il y a eu, les manufactures, euh, Magdebourg, ok, bon, nous, ça devrait monter relativement vite, on a pas de manufactures à Londres, tiens, on a une à Lothian, par contre, euh, quelle vitesse tu montes, 6.6, je pense que là, on peut se permettre de mettre les dits d'accroissement de la modernisation, Lothian monte à 8,8 par mois quand même, ici, c'est pas dégueu non plus, on pourrait presque se le permettre aussi, allez, surtout que financièrement, c'est vraiment pas un souci, quoi, ou d'autres, où est-ce que ça pop encore un petit peu, cet état-là a l'air pas dégueu, cet état-là aussi, l'état de Londres aussi, mis à part ça, ouais, ici c'est joli, ici, ouais, ici aussi, Darby c'est joli, Londres, ouais, ouais, carrément, go, en fait, je pense qu'avec l'argent qu'on a, on peut même plus trop se poser la question, en fait, partout où ça augmente, il faut la mettre, ou il y a au moins deux provinces, on va dire, on va le mettre, ouais, j'imagine que là aussi, j'imagine que là aussi, ou bien, peut-être, est-ce qu'on a toujours besoin de l'édit, ici, on, Caire, Gaza et Suez, donc non, a priori, on va juste quand même contrôler que ça augmente, ça augmente qu'à ici, mais je pense que ça augmente quand même beaucoup, ouais, ouais, ça vaut la peine à mon avis, très clairement, d'aller chercher, mettre l'édit d'accroissement de la modernisation, ici aussi, ici en bas, j'ai vu que ça augmentait aussi, ici moins, mais ici, je pense que, Séville, ça peut avoir la peine aussi, dans cette région là, ouais, bon, elle est très utile à mon avis, mais encore une fois, la province de Jaunepour, tu dis Pierre, je regarderai après, ici aussi, j'imagine que ça pop un petit peu, pas vraiment en fait, là, violemment, mais de toute façon, je crois qu'on est en train de convertir, on va rappeler les autres, on va laisser tranquille, Jaunepour est à 26 de développement, bon, ça va, c'est réglo, sans plus, regardons, quelle est la province la plus développée au monde, Constantinople, nous, on en a quand même deux, dans les cinq, voilà, ouais, on est clairement gouverné par des reptiliens, ça c'est sûr, par mourir et tout, on va passer quand même à 50, un petit coup là, et puis, comme je disais, on va s'arrêter là, puisque je vous avoue que je suis effectivement un petit peu crevé, la prochaine fois, il y avait Kyoto aussi ? Ah ouais, ah ouais, joli, 47, la prochaine fois, on va faire plusieurs choses, on va continuer dans nos missions, bien sûr, on va aussi attaquer le Portugal, pour récupérer la Bermude, les Bermudes, on va continuer à attaquer dans les Indes, dès qu'on le pourra, et puis, qu'est-ce qu'il nous faut encore ? Ah oui, il va nous falloir attaquer Brem et le Brandenbourg, puis la Pologne pour Riga et Gdansk, et puis je pense qu'on aura gentiment fait le tour, une fois qu'on aura annexé les Français, d'ailleurs amélioré un petit peu la relation avec eux, histoire de pouvoir le faire dès que possible, on aura gentiment terminé. Clairement, on veut Bdansk, c'est clair. Il faudra aussi bouffer la Bourgogne, après, à terme, quand on aura, puis l'Autriche, et puis un peu du Piedmont-Sarland, si je me rappelle bien. Alors, il faudra bouffer un petit peu tout ce qu'on trouve, comme d'hab, et puis, et puis voilà. Donc, comme je l'ai annoncé mercredi, je crois, la province de Magdebourg, si tu veux. 36. La semaine prochaine, je ne suis pas là, en fait, je ne suis pas là toute l'Ascension, donc depuis mercredi soir, enfin, je pars mercredi après-midi, et je rentre dimanche soir, donc, je serai complètement crevé, donc je pense que pour tout ce qui est séries enregistrées, je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait toujours un épisode, même si du coup, ça veut dire que j'aurai, il y aura des épisodes qui auront, enfin, les sessions seront beaucoup plus grandes, au lieu d'avoir trois épisodes par session, il y en aura probablement sept ou huit. En tout cas, c'est l'objectif, après, ça dépendra aussi, j'ai des choses à faire ce week-end, j'ai un exposé lundi, donc j'ai quand même du boulot, donc si je n'ai pas le temps, il y aura peut-être quelques jours où il n'y aura pas d'épisodes, et puis, normalement, ça ne devrait pas être le cas, je vais essayer de faire en sorte qu'il y en aille quand même, par contre, tout ce qui est stream, en tout cas, le stream du week-end prochain, malheureusement, n'aura pas lieu, je ne pourrais pas le donner, et puis, normalement, le stream de semaine, donc, devrait avoir lieu mardi, à moins qu'il y ait un faux plan, ou quelque chose qui vient s'interposer, mais ça ne devrait pas être le cas, a priori, de toute façon, vous aurez plus de news lundi, et donc, du coup, on se verra mercredi, pour ceux qui sont intéressés, pour continuer la partie avec le Brandbourg, mardi, pardon, du coup, pour continuer la partie avec le Brandbourg, puis, samedi, il n'y aura rien, et puis, on se retrouvera la semaine d'après, pour continuer encore la partie avec le Brandbourg, et finalement, dans deux semaines, on reprendra cette partie-là, donc, il faudra probablement, moi, en tout cas, que je regarde la vidéo, je suis en train de réfléchir, vu que, normalement, je fais des épisodes, j'essaye de diviser la grosse vidéo, qui va durer, là, 3h50, en des vidéos, en 6 vidéos, en fait, après, je calcule le temps en fonction, et puis, du coup, je me dis, peut-être, peut-être diviser en plus de vidéos, pour étaler sur deux semaines, je ne sais pas ce qui est préférable, pour les gens, sinon, ça veut dire qu'il y aurait toute une semaine, où il n'y aurait pas de vidéos, en rediff, j'y réfléchirais, en tout cas, ça concerne la rediff, donc, ce n'est pas extrêmement important, et ça, probablement, n'intéresse pas trop les gens qui sont là, a priori, mais enfin, toujours ça pour vous dire que je ne serai pas là le week-end prochain, et puis, on se voit, par contre, mardi, je vous remercie infiniment pour votre présence et votre participation ce soir, c'était de nouveau très très sympa, comme d'hab, et puis, je vous dis à mardi, pour ceux qui seront là, pour la partie sur Mayu and Taxes, et puis, bonne ascension, bon week-end de l'ascension à tous les autres, je vous remercie encore, bye bye !